Salut à tous, aujourd'hui retour sur un personnage particulier de l'univers Nintendo, j'ai nommé... Mascas. Alors, Mascas est un personnage qui a une petite particularité dans l'univers Nintendo. Il n'a pas été imaginé pour un jeu Mario, ni Donkey Kong, et encore moins Zelda. Non, son histoire débute avec un certain Doki Doki Panic. Bon, Miyamoto est bien en charge du développement du jeu, mais étonnamment, il souhaite proposer un autre univers que celui du plombier. C'est ainsi que l'on découvre de nouveaux personnages dans ce qui semble être un monde coloré et jovial. Et oui, dès le premier niveau apparaît Shy Guy en anglais, le gars timide, qui sera rebaptisé en français Mascas, un drôle de personnage avec un habit rouge et un masque blanc. Pas très agressif, on lui grimpe dessus assez simplement et on s'en sert comme projectile, ou même pire, pour éviter les pièges. Le truc, c'est que pour sa commercialisation en Occident, Nintendo décide de remplacer les personnages par ceux de l'univers Mario, dont le but de pouvoir nommer le jeu Super Mario Bros 2 et s'assurer des ventes confortables. C'est ainsi que Imagine devient Mario, Lina, Peach, Mama, Luigi et Papa, Todd. Et que nous, petits européens, nous connaissons ce Super Mario Bros 2, qui est en fait au Japon Doki Doki Panic. Et le personnage va... disparaître, c'est tout à fait logique. On l'a dit, il n'a pas été imaginé pour être intégré à l'univers du plombier. Aucune trace de lui dans Super Mario Kart, pas davantage dans Super Mario World. Bah non, les véritables ennemis du plombier, ce sont les Koopas. Peut-être que Mascasse aurait dû disparaître et rester cantonné à tout jamais à Doki Doki Panic ou Super Mario Bros 2. Mais c'est sans compter l'arrivée d'un certain Yoshi Island. Peut-être connaissez-vous le principe de ce jeu, Yoshi doit aider bébé Mario à retrouver bébé Luigi. Et Yoshi peut avaler ses adversaires pour en faire des œufs, c'est son principal moyen de défense. Seulement, soucis, les Koopas ont une carapace permettant à Mario de s'en servir comme projectile. Mais vu que Yoshi est censé avaler ses adversaires, que faire de cette carapace encombrante ? Miyamoto doit donc trouver un adversaire assez inoffensif, qui donnerait simplement au joueur un stock de munitions inépuisables. Adversaire inoffensif, est-ce que vous pensez à la même chose que moi ? En tout cas, Miyamoto, lui, y a pensé. Il décide de ressortir ce fameux Chaigai, qui, souvenez-vous, on l'a dit, n'était pas un véritable danger, et de l'intégrer dans son Super Mario World 2, Yoshi Island. Et nous voilà avec de quoi faire, des œufs à la pelle. Et vous avez dès à présent le rôle principal que va jouer Mascas tout au long de sa carrière, un adversaire présent principalement dans les Yoshi Island et les Paper Mario franchement inoffensifs, parfait pour en faire des œufs ou apprendre à se défendre. Sauf qu'il y a une autre particularité chez Mascas, c'est l'un des adversaires de Nintendo qui a le plus de formes différentes. On en trouve de toutes sortes, vous en voulez la preuve ? Et bien la voici. Déjà, rien que dans Super Mario Bros 2, on a ceux qui ont un masque noir et nous envoient des projectiles, ceux qui volent avec un tridon dans les mains, ceux qui montent des autruches et sont donc bien plus rapides, ceux qui se déplacent avec un canon qui crache des flammes... Mais ça, c'est uniquement dans Super Mario Bros 2. Au cours de toutes leurs aventures, on va en avoir tout un tas d'autres. Ceux qui se déplacent sur des échasses pour éviter la planque de Yoshi, d'ailleurs dans l'épisode sur DS, on en trouve avec d'énormes échasses, ceux qui volent avec des ballons, on a les boues Mascas, un croisement entre un boue et un Mascas, semble-t-il. Dans la même veine, les Mascas avec une lanterne, qu'on rencontre principalement dans les cavernes sombres, les Mascas avec leurs lances, impossible de leur sauter dessus, les Mascas obèses, qui offrent donc de gros oeufs, ceux qui essayent de se dérober à notre regard en se cachant à l'aide de fleurs, le bandit qui essaye de voler bébé Mario, les Mascas pirates dans Yoshi's Story qui nous envoient des bobons depuis leur bateau, dans Color Splash, ceux avec leur paille qui tente d'aspirer les couleurs, dans Voyage au centre de Bowser, on a aussi les Grascas noires avec un grand sourire et des yeux rouges, les Mascas égyptiens dans Woolly World, ceux avec une doudoune qui envoient de la glace... Et encore là, ce ne sont que les classiques, il y en a des plus malins qui utilisent des stratagèmes pour contrer le joueur, ceux qui jouent au baseball capables de rattraper les oeufs, voire même de les renvoyer, les Mascas ninja qui ont appris à se défendre, les Mascas pions avec leur tenue de camouflage, les Mascas feux qui font pas mal de dégâts, forcément ils sont tellement nombreux que certains coopèrent entre eux, on a les travailleurs, ceux qui activent les pièges, regardez ceux-là, ou encore lui qui déroule la boule à pique dans l'espoir qu'elle nous retombe dessus. Comme ceux qui se relaient dans le but de nous larguer des bombes, dans Yoshi's Holy World, on a ceux qui se trouvent les uns sur les autres, pour nous envoyer des bob-ombes, ce qui pousse le pot de fleurs du bout contre nous, heureusement Yoshi l'emporte sur les Mascas, les Mascas soins dans Paper Mario 64, capables de soigner leur coéquipier, tout comme le Mascas mexicien avec son sombrero et sa guitare, lui aussi soigne, un Mascadron, toute une troupe réunie sacrément résistante, on a aussi des boss Mascas, comme par exemple le Général Mast en Paper Mario 64, il nous attaque de son tank et appelle des escadrons de Mascas à la rescousse. Dans Yoshi's Island DS, cette énorme Mascas sur les échasses, l'affrontement s'avère tellement épique que tout un tas de Mascas observent la scène en arrière-plan, et dans Holy World, un Mascas gigantesque dans une boule de glace qui nous envoie des projectiles. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire un dessin des Mascas, on peut en référencer tout un tas, mais cela ne répond en aucun cas à une question cruciale, que beaucoup se sont tout naturellement posées, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce masque ? Quel est le vrai visage de Mascas ? Dans Luigi's Mansion, pour vaincre les bouts Mascas, Luigi de leur aspirer leur masque. On voit leur apparaître deux yeux jaunes, seulement ce sont des fantômes, des spectres, et non de véritables Mascas faits de chair et d'os. Je vous le donne dans le mille, en vérité on ne sait absolument pas ce qui se cache derrière leur masque, aucun jeu ne nous l'a révélé, le seul indice dont nous disposons, c'est que nous savons qu'il n'y a qu'une et une seule personne qui a pu voir leur véritable visage. Oui, encore Luigi, dans Mario Power Tennis, si c'est Luigi qui remporte le trophée, Mascas vient pour lui apporter son prix. Mais trébus sur les marches, en masque tombé, Luigi semble découvrir quelque chose de terrifiant. Malheureusement, aucune caméra ne filme le contre-champ de la scène. Luigi est donc bel et bien le seul à connaître ce terrible secret. Précisons qu'on retrouve aussi le personnage dans les Mario Party, dans les aventures du plombier aussi, et même dans les Mario Kart. Sur DS, il est jouable, mais à condition que vous jouiez en réseau et que l'un des joueurs ne dispose pas du jeu. Il sera obligé de jouer avec Mascas. Oui, pas très glorieux. Heureusement, il sera entièrement jouable à partir du 7ème épisode. D'ailleurs, dans Smash Bros, dans l'arène du circuit de Mario, c'est lui qui conduit les cartes qui passent. Il avait aussi fait une apparition remarquée dans un des donjons de Zelda Awakening, où il réalise les mouvements opposés du joueur. Mascas est donc un personnage tout à fait singulier dans l'univers de Nintendo. Il est parvenu à s'imposer alors qu'il était originaire d'un autre univers, du Royaume Champignon. Et étrangement, ce n'est pas sa force, son caractère que l'on a retenu, mais sa faiblesse, ses attributs particulièrement inoffensifs qui lui ont permis de s'imposer dans les Yoshi Island avant que l'on le retrouve dans tout un tas d'autres épisodes, jusqu'à même faire partie du casting des derniers opus de Mario Kart. Une consécration pour celui que l'on appelle de l'autre côté de l'Atlantique, Shy Guy, le gars timide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada